C'est une fumée blanche qui vient de sortir de cette réunion de plus de 5 heures au ministère de l'économie nationale. Après deux semaines de discussion sur la réduction du prix des billets d'avion, voilà un compromis a été trouvé. Jean-Marie Kaloumbayouma, ministre de l'économie nationale, et les responsables des compagnies d'aviation se sont entendus de commun accord pour fixer dans le tout prochain jour un arrêté fixant les nouveaux tarifs du billet d'avion des vols domestiques, ce, après concertation au niveau du gouvernement. Ici, il sera question de rationaliser les prélèvements fiscaux et parafiscaux dans la nouvelle grille tarifaire. A l'issue de cette réunion, Norbert Sengamali et Mme Guedayav, respectivement présidentes du comité des transporteurs aériens à la FEC et patronnes de la compagnie Moatjet, se sont exprimées en ce terme. Je ne suis pas déçue, au contraire, je suis plutôt encouragée de voir qu'on a obtenu des promesses pour nous aider à pouvoir améliorer notre prix. On a tenu compte des spécificités de chaque avion, de chaque destination, donc ça sera quelque chose de positif. Je crois qu'il y a eu des concessions de part et d'autre. Nous venons de signer un PV. Si vous étiez au Vatican, je crois que c'est une fumée blanche. Chacune des parties est restée attentive à la volonté de satisfaire la population qui passe les moments difficiles. Rabattre le prix de denrées de grande consommation sur le marché, c'est aussi le cheval de bataille du ministre de l'économie nationale. Les prix prennent de l'ascenseur et le ministre Jean-Marie Kaloumba veut voir clair. Après avoir dépêché en mission les équipes des inspecteurs économiques dans les chambres froides, des importateurs de produits surgelés et dans les entrepôts pour vérifier les prises appliquées, le directeur de cabinet du ministre de l'économie nationale, Guylain Maléré, a réuni les experts du ministère, la FEC et les importateurs dans le but d'élaguer les écarts entre le prix constaté sur le terrain et le prix réel. Après concertation, toutes les parties prénantes ont convenu que la FEC fasse un travail d'harmonisation à l'interne avant de revenir incessamment pour un compromis et mettre fin à la hausse de prix des produits de première nécessité sur le marché. La calamité naturelle due à l'éruption volcanique de Niragongo et ses innombrables conséquences, tant au plan humain qu'immatériel, continuent à susciter les appels à la solidarité et à la compassion tant de la part des institutions publiques et privées. Au nombre de personnes à avoir donné de la voix, il importe de signaler celle du ministre honoraire et actuellement principal animateur de l'éveil de la conscience pour le travail et le développement boniface Balama-Genkoulou. Il s'engage à accompagner toute action visant à soulager tant soit peu la souffrance de nos compatriotes de cette partie de la République, déjà meurtris par des situations d'insécurité récurrentes. Il est complété ici par le professeur Momad Kitengé, secrétaire général de l'ECT. L'ECT invite tous les Congolais et toutes les Congolaises à un sursaut patriotique et appelle à une solidarité tous azimuts tant au niveau national qu'international en faveur de cette population qui a trop souffert. D'ores et déjà, dans un élan de compassion républicaine, le parti politique ECT s'engage à accompagner toute action visant à soulager tant soit peu la souffrance générée par cette calamité auprès de nos compatriotes de cette partie de la République. Une demi-douzaine de camions fouseaux bondés de vivres, non-vivres et des médicaments essentiels sont immobilisés dans l'enclos du gouvernement de province du Nord Kivu. Le gouvernement de la République au chevet des sinistrés du volcan Nyiragongo qui manque des touts après l'éruption du volcan. Le ministre de la Santé publique et chef de la délégation, le Dr Jean-Jacques Mbongani, a mis à la disposition des victimes l'assistance du gouvernement de la République constituée de vivre. Ces gestes remis au gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Constantin Dima, témoigne de l'attachement du président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, a cette population affectée, victime de la furie des Nyiragongo. Le type du gouvernement et moi-même, remettre un lot important en médicaments et en aliments pour soutenir les personnes vulnérables déplacées à l'issue de l'éruption volcanique du 22 mai. Cela a fortement touché toute la nation congolaise. Raison pour laquelle le chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, ainsi que le chef du gouvernement, ont dépêché une équipe gouvernementale ici sur place à Goma. Nous suivons la situation de près et nous vous rassurons que le gouvernement est aux côtés de Goma Tressia. Julien Paloukouka Ongia, ministre de l'Industrie, qui s'exprimait en langue locale, les Kiswaïli, a rédit la volonté du gouvernement de la République, celle de soulager les victimes. Dans un autre décor, nous sommes à l'hôpital Kiechero. Ici, l'UNFPA et l'OMS ont remis des kits pouvant couvrir les soins des 150 000 personnes, principalement les femmes et les enfants. Ces kits seront prioritairement affectés au sinistré des Durunga, Kibati et Munigi, localité du territoire de Niragongo, proche de la ville de Goma. Toute cette assistance rentre dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, ici représenté par son directeur de cabinet adjoint, afin de se rapprocher davantage des victimes. La République démocratique du Congo a la grande fierté d'abriter sous son sol une entreprise minière disposant de la grande réserve de minerais de cuivre, dont l'exploitation optimale propulsera notre pays au deuxième rang mondial de producteurs de ce minerai. C'est à travers le projet Kamowakakula, qui a produit son premier concentré de cuivre depuis mercredi 26 mai 2021. La phase de la production proprement dite aura l'avantage d'octroyer à notre pays la capacité de passer de 1,5 millions de tonnes actuelles à plus de 3 millions de tonnes l'an. Installé depuis 5 ans en RDC, Kamowakoper S.A., filiale d'Ivano et Main, s'est investi jusque-là dans l'exploration souterraine et construction de son usine en s'appuyant sur une main-d'oeuvre forte de 8 000 travailleurs. Le social est pris en compte dans le projet Kamowakakula. En dehors de la construction de maisons pour les communautés riveraines, l'entreprise accompagne ses travailleurs à obtenir des crédits pour la construction de leur logement dans le projet Housing, sans oublier le mécanisme d'accompagnement de ses sous-traitants à obtenir des crédits pour le développement de leurs activités. En plus des grandes annonces, ce point de presse a permis à la présidente d'Ivano et Mainz, Mama Chloet, de remercier le fondateur du groupe pour sa vision ainsi que tous les partenaires qui ont aidé le groupe à accomplir ce travail en RDC. Pour l'administrateur du groupe, le projet Kamowakakula doit profiter premièrement aux Congolais et aux continents africains. Les marchés de vente des produits agricoles et autres récoltes restent actifs à Saké, territoire de Massissi, pour livrer des denrées de première nécessité aux habitants riverains de cette partie du nord qui vaut. Les boucheries de vente de viande de porc, une des spécialités de cette bourgade, sont toujours en mouvement, y compris le transport en commun entre Goma et Saké par bus. Les vendeurs ambulants de carburant, dits Kadhafi, ont déclaré avoir réussi à se faire des profits lors de l'éruption du volcan ainsi que les convoyeurs des bus au regard de la demande ou de la rareté des services que sollicitaient les personnes en déplacement. Les vendeurs ambulants de carburant, les vendeurs ambulants de carburant, ont déclaré le retour de la demande, en Russie et aux investissements de carburant, en France, en Russie. Les vendeurs ambulants de carburant, ont démarré les bruites et les vendeurs ambulants. Les vendeurs ambulants de carburant, en Russie, ont déclaré le processus pour l'éruption des produits et pour les awakens d'entretenants localisés. La bourgade de Saké est l'une pourvoyeuse des produits agricoles à la ville de Goma. Les activités de petits commerces ont repris leur ambiance entre la petite barrière à Goma et Gysény après la récente éruption de Niragongo. Les personnes vivant avec handicap provenant du Rwanda fournissent en mode groupage des légumes, fruits et autres productions agricoles. Les vendeurs devant les boutiques sur l'axe qui longe la petite barrière rivalisent d'ardeur pour se procurer la clientèle. Les porteurs se présentent pour accompagner les tricycles transportant la marchandise et les embouteillages habituels. Sur cette axe séparant les quartiers Mapendo à celui de Kahembe démontrent la reprise de la vie économique à travers la vigueur de l'habitant de Goma. Certains jeunes qui s'adonnent à transporter les marchandises ne cachent pas néanmoins leur inquiétude du lendemain compte tenu de la situation qu'ils traversent pour nouer le bout des journées. man le plus encore auxliga. Le jour où on a mis à l'imaginer, on a mis à ce qu'ils vivent mais dans leur travail aussi. Les gens de nous vivent plus d'argent, même les gens de la vie. Il vaut mieux que les marchandises, les marchandises, les marchandises, les marchandises et les marchandises. Les gens ne peuvent pas décrire. Le vol de la trombocache, ça m'aiderait, mais ça, il y a vraiment des tremblements. Il n'y a pas de tremblements. Le mouvement qui a joué à l'inconvénient, c'est que j'ai joué avec ma maman. Je ne sais pas si je viens de jouer avec les tremblements. Ce qui m'aiderait, c'est que ça, c'est que ça, c'est que ça. Si tu gagnes le gouvernement, c'est tout ça. Les vendeuses de l'huile de palme et ceux qui fournissent la viande à partir des petites boucheries, sont présents en espérant au retour d'une activité économique normale d'un peu de temps. Le passage au-dessus de la coulée des laves qui ont séparé sur une longueur de 1,7 km le bout de la route entre Goma et Kibati est autorisé à la circulation depuis 13 heures de ce jeudi 27 mai 2021. Cette ouverture, facilitée par le travail fait par Sokok à la demande du gouvernement, a soulagé plus d'un voyageur qui s'est réjoui de la réponse apportée urgentement par les autorités, à la communication inter-entité. Oui, ça a fait un ouf de soulagement, étant donné que la population de Goma en avait marre, des tremblements de terre et tu et tout. Et là, présentement, nous réalisons que les autorités se suicident les nus. Et vous allez où ? À Routjuru, voir si on peut aller faire pour la gâne, à Kampala ou la suite vers vous. L'ouverture de cette route, s'il vous plaît ? Oui, je le félicite et l'honorable Zangitou pour cette action. Il s'est investi, mais aussi l'autorité provinciale, le gouverneur des provinces. Pour faciliter le déplacement des populations, les bus du gouvernement ont été placés sur cet axe afin d'assouplir le trajet à ceux qui n'ont pas eu de moyens propres à eux. Les conducteurs des travaux, des remblayages et des capages de cette partie de la route ont dit que grâce à la collaboration de la population, le travail a été réalisé dans une durée brève. Toute la population de Goma nous a accompagnés. Il y a certains cadres de la ville notables qui ont envoyé même des véhicules, des camions pour nous soutenir. Raison pour laquelle nous avons fait ce que vous voyez ici. Mais nous avons atteint une largeur de 6 mètres jusque là, alors qu'il faut qu'on aille jusqu'à 10. Donc ça, c'était seulement pour permettre d'abord l'évacuation de la population. Et dès demain, déjà, on commence à élargir et atteindre les 10 mètres. La route est carrossable, donc les deux côtés sont déjà connectés. Donc il y a passage, là ça nous soulage. Demain, on va travailler pour atteindre maintenant les 10 mètres. Les engins continuent à verser l'escorie et stabiliser l'axe au même moment que les passages s'effectuent. Des dispositions contre toute asphyxie liées à la pluie sont déjà prises par la permanence des militaires qui sécurisent la traversée. C'est le président Youeri Gagouta Museveni qui a présidé la cérémonie des signatures de projets structurants pour la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Un accord intergouvernemental qui vise la construction des axes routiers transfrontaliers entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, côté RDC, est le président de l'Assemblée nationale à la place du ministre des Affaires étrangères. Le deuxième accord, c'est lui faisant même l'objet de la cérémonie, vise le développement de routes transfrontalières entre les deux pays. Alexis Guissard, au ministre d'État en charge des infrastructures, et Bicélé, Fortuna, conseiller privé du chef de l'État, côté RDC, et le vice-président de l'Assemblée nationale, côté Ouganda. Ces deux accords scellent ainsi un protocole qui participe ainsi à l'amélioration des voies de communication à l'intensification des échanges commerciaux. Techniquement, il sera question de la construction de la route Pondwe en Ouganda, Kassindi en RDC, jusqu'à Beni, longue de 80 km sur la nationale numéro 4, et de Beni-Boutembo, longue de 54 km sur la nationale numéro 2. Le deuxième axe prend en charge la nationale numéro 2, Tronçon-Bunagana-Ruchuru-Goma, longue de 89 km. 40% du financement de travaux de ce route proviendront de deux États et 60% de l'entreprise d'autres services limités. Cette signature s'inscrit en droite ligne des engagements de deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tchulombo et Yoweri Mousseveni, qui se sont vus en novembre dernier pour aborder cette question. Le lancement de travaux très attendus par les populations de deux pays s'annonce imminent. C'est un constat amer fait par le ministre de Transport, Voix des Communications et Désenclavement lors de sa visite à l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite. Matériel sous-utilisé, personnel démotivé, ce service de l'État stratégique et important qui permet le suivi météorologique et climatologique ainsi que l'étude et l'évaluation des ressources naturelles en vie de la planification de leur gestion pour le développement durable de la RDC et à ce jour en état de mort clinique. Sur place, Cheribin Okende découvre que la Mételsat est en manque même de thermomètres qui ne coûteraient que 20 dollars la pièce. Pourtant, depuis 10 ans, différents comités de gestion sont passés à la tête de ce service de l'État. Si je suis un peu très choqué de choses que je viens de constater, il faut aider l'État à aller de l'avant. Il ne faut pas attendre que des choses élémentaires viennent du chef de l'État ou du premier ministre ou du ministre. Donc au niveau local, on doit prendre des responsabilités pour que le pays puisse aller de l'avant. C'est un service extrêmement stratégique et important. Je ne peux pas accepter qu'il continue à croupir sous des pésanteurs qui ne s'expliquent pas autrement. Je ferai l'état de lieu, j'en ferai rapport au premier ministre et au chef de l'État et je prendrai des dispositions qui s'imposent. Autre fait, c'est la spoliation du site de la Mételsat. Ce site, mesuré jadis 67 hectares, mais aujourd'hui, la Mételsat a perdu plus de la moitié de sa superficie à cause de multiples spoliations. En ce jour de jeudi 27 mai 2021, Son Excellence, Messieurs le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, a présidé dans son cabinet de travail une réunion de sécurité à laquelle on prépare Messieurs le Compteur Général de la Personnale Congolaise, Messieurs l'Administrateur Général de l'ANR, Messieurs le Directeur Général de la DGM, Messieurs le Représentant du Conseiller Spécial du Chef de l'État en matière de sécurité, Messieurs l'Inspecteur Général de la Personnale Congolaise, Messieurs le Directeur de la Direction des Renseignements Généraux de la Personnale Congolaise, le Directeur National de la Direction de la Protection Civile, les Officiers Supérieurs de la Personnale Congolaise. Au menu, l'examen de la situation créée par la catastrophe humanitaire sur le Véni, à Goma, par l'éruption du volcan Nira Gongo. Après que tous les responsables des services de sécurité et ceux de forder l'ordre et y fait état de l'évolution de la situation sur le terrain, les participants ont été amenés à convenir qu'il devenait impérieux décentraliser les informations se rapportant à cette crise humanitaire qui se déroule à Goma. A cet effet, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier-Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation de la Fais Coutumière, Asselo Kito Wankoi Daniel, a pris la résolution de réactiver le Centre de Coordination des Opérations. Cette structure aura, entre autres, pour tâche de faire les suivis au quotidien, heure par heure, des conséquences qui résulteront de cette catastrophe causée par l'éruption du volcan Nira Gongo. Cette cellule de crise aura à informer l'autorité en temps réel de l'évolution de ce qui se passe sur le terrain. Commencé à 15h40, la réunion de sécurité a pris fin à 17h30. Je vous en remercie.